Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles. Dans un instant nous commencerons avec les clés de l'IMO où nous vous proposons une rediffusion de l'interview de Pascal Boulanger, président de la FPI qui proposait les 5 axes pour agir vite et fort afin de permettre aux immeubles de sortir de terre. Une rediffusion que nous vous proposons au lendemain, des résultats donc aux législatives. Nous enchaînons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en SCPI face à l'inflation. Nous aurons le plaisir de recevoir deux experts pour en parler, Jonathan Divert, fondateur de MeilleurSCPI.com et Jérémy Chor, directeur commercial de Primaliance. On se retrouve tout de suite dans les clés de l'IMO. La Fédération des promoteurs immobiliers tirait il y a quelques semaines sur le plateau de Smart Patrimoine la sonnette d'alarme vis-à-vis des immeubles qui n'arrivent plus à sortir de terre. C'était Pascal Boulanger qui était donc en duplex avec nous et qui nous détaillait les 5 axes qu'il propose pour agir vite et fort. La demande est là, elle est correcte, elle n'est pas exceptionnelle mais elle est tout à fait correcte. Et aujourd'hui si nos chiffres baissent c'est parce que nous n'avons pas assez de permis de construire autorisés et le vrai sujet il est vraiment là sur l'offre et non pas sur la demande. Donc un sujet en lien avec les permis de construire ça veut dire qu'on a, si on regarde la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent à acheter un appartement ou une maison, on a des promoteurs dont c'est le métier et il y a au milieu effectivement ce sujet réglementaire en lien avec des politiques publiques de permettre à des immeubles de sortir de terre. C'est là que ça bloque aujourd'hui, ça bloque tellement que la fédération des promoteurs immobiliers alerte sur une potentielle crise du logement. Si on regarde ce qui se passe dans le secteur immobilier au global, quels sont les axes de la fédération des promoteurs immobiliers pour permettre selon vous de faire sortir plus d'immeubles de terre ? Alors le problème il n'est pas que réglementaire malheureusement, il est surtout aussi psychologique. Nous avons aujourd'hui depuis 2-3 ans environ un refus de la population de l'acte de construire. C'est-à-dire que tout le monde veut bien être bien logé, là-dessus il n'y a pas de difficulté. Par contre, not in my garden, construisez mais pas tout près de chez moi. Et donc les maires, depuis les dernières élections municipales qui datent il y a un peu plus de 2 ans maintenant, sont conscients de ça et freinent en disant mais nous n'avons pas été élus pour construire, nous avons été élus pour calmer le jeu de la construction et on s'en rend compte très fortement puisqu'on a des chiffres d'autorisation de construire qui sont inférieurs de 30% aux années normales. Donc si vous voulez c'est quand même dramatique. Alors les axes, pour répondre à votre question, il y en a plusieurs. D'abord il faut libérer du foncier. Nous n'avons pas assez de fonciers, nous savons qu'il y a beaucoup de fonciers publics ou privés qui peuvent être facilement libérés. Le public c'est facile, il suffit de le mettre à la vente, à l'offre comme on dit. Et pour les fonciers privés, nous nous demandons s'il était possible d'avoir une fiscalité sur les plus-values inversées. En deux mots, pour ne pas faire trop technique, Aujourd'hui, plus on garde un bien immobilier, plus il exonérerait dans le temps de plus-value. Nous on demande l'inverse, si vous héritez, vous achetez ou votre terrain devient constructible. Si vous le vendez dans les deux ans, par exemple, il n'y aurait pas de fiscalité sur la plus-value. Et plus vous attendez, plus la fiscalité pourrait être élevée. Donc ça veut dire que déjà dans un premier temps... Le deuxième axe que nous avons, c'est inciter les maires à délivrer des permis. Aujourd'hui, les maires n'ont pas, ils vous le disent clairement, ils n'ont pas vraiment intérêt à vous délivrer un permis. Ils ont perdu la taxe d'habitation, ils ont les voisins qui viennent râler, ils ont des sujets de soucis, de bruit, de nuisances pendant les 15-18 mois du chantier. Et après, il faut mettre les enfants dans les crèches, dans les écoles. Donc nous, ce qu'on propose, c'est flécher une partie de la TVA immobilière, 20%, en l'occurrence actuellement, sur les communes. C'est-à-dire que Bercy va nous dire, ils entendent déjà, oui, mais attendez, nous, c'est une perte. Mais non, comme il ne se passe rien, il vaut mieux avoir 50% de la TVA que 100% d'une TVA qui n'existe pas, puisque les maires refusent. Donc voilà un peu notre raisonnement. Alors attendez, je rebondis là-dessus. Si je comprends bien, le premier axe, c'est inciter que les terrains puissent être mis à disposition de promoteurs, ou en tout cas céder à des promoteurs. Et ensuite, c'est agir sur les collectivités locales pour les inciter à délivrer des permis de construire, donc via une récupération d'une partie de la TVA des opérations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, un maire qui, par exemple, aurait un souci de logement dans sa ville, n'est pas suffisamment incité, selon vous, à faire émerger de nouveaux immeubles, parce que nuisance, parce que plus de taxes d'habitation ou autre. Exactement. Il va vous le dire en privé, il ne vous le dira pas de façon officielle, mais il n'a que des inconvénients et pas tellement d'avantages. Donc nous, on propose qu'une partie de la TVA, 20%, la TVA immobilière, soit fléchée sur les communes. De toute façon, Bercy est gagnant également, puisque s'il ne se passe rien, ils auront 100% de zéro. Tandis que là, peut-être un 50-50 de quelque chose, c'est toujours mieux que 100% de zéro. Et donc, on a vraiment ce raisonnement. Donc, l'incitation fiscale inversée, finalement, pour les politiques, ça, c'est le deuxième axe que vous proposez pour effectivement faire sortir des immeubles de terre. Est-ce que ça veut dire que le jour où on a réussi à trouver un terrain et qu'on a enfin le permis de construire délivré par la mairie, les choses sont réglées et les immeubles peuvent enfin sortir de terre, Pascal Boulanger ? Alors, sur mon deuxième axe, je n'ai pas fini l'argumentation, parce qu'il faut savoir que les PLU, qui sont eux-mêmes établis par les communes ou les communautés de communes, les EPCI, ne sont utilisés en France qu'à 65% de leur capacité. D'accord. J'aime prendre cette métaphore, c'est comme si on vous disait l'autoroute est limitée à 130, mais attention, on vous flashe à partir de 90. Donc, là, il y a un vrai problème, c'est eux qui édictent la règle, ce ne sont pas les promoteurs qui édictent les règles, vous vous en doutez. Bien sûr. Quand on arrive avec des règles respectées, on nous dit que c'est trop dense. Donc, il faut aussi, dans ce deuxième point, inciter les maires, il faut peut-être aussi un peu considérer les PLU comme un minimum. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus descendre en dessous de ces minimas prévus par ces PLU. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un PLU nouveau, c'est pour réduire les constructibilités. Et en plus, une fois qu'il est établi, une fois qu'il est juridiquement opposable, on ne l'utilise qu'à 65%. Donc, là, il faut trouver quelque chose pour peut-être sanctionner quelque part les maires qui réduisent les constructibilités, un espèce de bonus-malus par rapport aux maires qui respectent vraiment les constructibilités. Parce que là, il y a un vrai sujet de gaspillage total de fonciers. En plus, à l'époque, on vous parle du ZAN, de ne pas étaler la ville, du terrain naturel. On vous parle de beaucoup de choses comme ça, du zéro artificialisation, je viens de le dire. Il ne faut là pas gaspiller des fonciers dans les villes déjà construites, reconstruire la ville sur la ville. C'est ça. Et donc, peut-être aller au maximum des capacités des PLU. Donc, ça, c'est le deuxième axe. Donc, du coup, agir sur les collectivités locales et notamment les mairies. Est-ce qu'une fois qu'on a agi sur ces deux axes, je vous repose ma question, on considère qu'on a réglé le problème et les immeubles peuvent sortir de terre, selon vous ? Alors, aujourd'hui, on a des vrais sujets, mais c'est très récent. Nous ne maîtrisons plus les prix de revient. Il y a eu trois choses. Il y a le confinement à cause de la période Covid. Il y a eu l'épiphénomène du canal de Suez et maintenant la guerre en Ukraine. Et nous avons des prix de revient quelquefois supérieurs à nos prix de vente. Donc, nous avons un vrai sujet là-dessus. Et donc, nous nous demandons aussi à l'État, peut-être qu'il y ait une directive européenne qui a été adoptée dernièrement, je crois que c'était début avril, qui permet, quand on reconstruit la ville sur la ville, d'autoriser les États membres de la communauté européenne de réduire leur taux de TVA. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si les TVA, 20% pour un bien considéré comme essentiel, je vous laisse réfléchir, baisser un peu. On demande cette réduction pendant la période exceptionnelle que nous vivons parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de demande actuellement. Sauf que quand on sent compte qu'on augmente nos prix de quelques pourcentages, ça coince. Donc, on a une demande qui est là, mais on n'a pas de marge de manœuvre. Et comme on a aujourd'hui des coûts de construction qui ont flambé de 15, 20, 30% quelquefois, j'étais avec un bureau d'études qui me dit qu'il fait une étude sur un très, très, très gros dossier. Il s'attendait à un appel d'offres à 250 millions. Il est revenu à 480. Bon, vous voyez, il y a quand même des vrais, vrais, vrais sujets. Un imputable à la hausse des prix des matières premières, du coup ? Dû à la hausse, bien sûr, dû à la hausse des prix des matières premières, dû à aussi une raréfaction de la main-d'œuvre. Donc, les entreprises doivent embaucher et payer plus cher pour avoir des collaborateurs ouvriers. Et même nous, promoteurs, nos collaborateurs sont chassés. Il y a un manque de collaborateurs. Mais la vraie raison, c'est quand même la hausse des matières premières, il faut être clair. Et alors, cette baisse de TVA, pour bien comprendre, elle s'appliquerait à qui ? Elle s'appliquerait aux promoteurs immobiliers qui achèteraient moins cher parce qu'ils ne paieraient pas de TVA sur les produits ? Ou elle s'appliquerait à ceux qui achètent les logements ? Nous, la TVA, elle est récupérable. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bien sûr, oui, comme un professionnel. Un monsieur et madame, les particuliers, qui achèteraient nos logements. D'accord. Qui, du coup, pourraient acheter un peu plus cher des logements non taxés ? Moins taxés. Moins taxés, effectivement. Pas forcément non taxés, mais moins taxés, effectivement. Ce serait le rêve, mais je n'y crois pas. Donc, je demande moins taxés. Donc, potentiellement, un soutien finalement aux ménages en baissant la TVA sur ce qu'on considère comme un bien essentiel. Un soutien aux ménages, nous, c'est surtout aussi un soutien parce que, je vous dis, il faut faire très rapidement. Le coût de construction, c'est à peu près 50% du prix de revient dans une opération de promotion immobilière. Quand vous achetez un logement, un promoteur, vous pouvez estimer que 50% est dans le coût de construction. Le reste, c'est foncier, les assurances, les honoraires, les bureaux d'études, etc. Nos marges, moi, j'ai toujours été clair là-dessus, elles sont après impôt, après impôt, de 5% environ. Un coût de construction qui augmente de 20%, ça fait un prix différent de 10% à la hausse. Et avec une marge de 5%, vous avez compris qu'il y a une perte de 5%. Donc là, il y a un vrai sujet. Pendant la catastrophe de l'Ukraine, ce serait peut-être bien que l'État baisse sa TVA pendant cette période pour qu'on puisse, nous, continuer à alimenter parce que sinon, il va y avoir une inflation terrible et les acquéreurs vont décrocher. Alors, pour finir, Pascal Boulanger, rapidement, il y a également un axe sur lequel je voudrais vous entendre. Donc, rapidement, c'est vous militez pour la création d'un statut de bailleur privé professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, le bailleur privé professionnel, c'est quelqu'un qui investirait, qui achèterait quelques logements et qui pourrait en faire un métier. C'est-à-dire, il pourrait avoir un salaire, il pourrait déduire les charges comme une activité professionnelle. Et donc, c'est important parce qu'aujourd'hui... À titre privé, pour le coup. À titre privé, voilà, un particulier qui aurait le statut de bailleur professionnel. Aujourd'hui, ça permettrait d'alléger les charges du particulier. Il pourrait passer toutes ses charges en dépenses et s'éloyer en recettes pour avoir un équilibre. Et ce serait sûrement une façon d'avoir quelques personnes qui n'ont pas une activité réelle mais qui pourraient acheter comme ça quelques logements. Et alors, on comprend bien l'intérêt pour l'investisseur. Et pour la Fédération des promoteurs immobiliers ou pour cette activité de promoteurs immobiliers, c'est quoi ? C'est faciliter un accès au financement des personnes privées ? Oui, mais aujourd'hui, c'est surtout trouver des solutions. On ne peut pas admettre, en tant que président de la FPI, je ne suis pas très fier des chiffres que j'ai annoncés la semaine dernière en conférence de presse où vous voyez moins 20,2% de réservation trimestre de cette année par rapport au N-1, moins 30,5% de produits à la vente. Et vous savez, nous avons un chiffre qui nous intéresse, c'est notre offre. Et nous sommes heureux quand un promoteur moyen est heureux quand il a 12 mois à l'offre. Et l'offre, aujourd'hui, est à 7,7. Nous n'avons rien à offrir. Donc, il faut vraiment relancer une dynamique. Voilà. Donc, c'était Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers qui détaillait ses propositions pour agir vite et fort face aux difficultés de faire émerger des immeubles de terre. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à l'investissement en SCPI. Oui, l'immobilier est souvent présenté comme un rempart contre l'inflation. La formule est connue. Mais dans un contexte d'inflation à plus de 5% en mai sur un an, les SCPI peuvent-elles simplement se targuer d'avoir des loyers indexés sur l'inflation ? Comment donc aborder l'investissement en SCPI dans un contexte inflationniste ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jonathan Divert, fondateur de MeilleurSCPI.com. Bonjour Jonathan Divert. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir également Jérémy Chor, directeur commercial de Primaliance. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bon, ma première question sera directe avant de décrypter un petit peu le contexte. Jérémy Chor, on va peut-être commencer par vous. Est-ce qu'un contexte inflationniste qui semble faire peur, plus que ça d'ailleurs au marché financier actuellement, est de nature à inquiéter les professionnels du marché des SCPI ? Oui, effectivement, dans un contexte comme celui-ci, on n'est pas aussi serein qu'habituellement parce qu'on craint des répercussions sur l'économie et sur l'immobilier évidemment. Maintenant, l'immobilier est une classe d'actifs qui permet quand même de pallier justement à ces inquiétudes. D'accord. Parce qu'on sait que c'est une valeur refuge et que généralement l'immobilier suit l'inflation et donc ça permet de se protéger contre cette inflation. Alors avec quand même ce questionnement qui est de dire, bon, l'immobilier suit l'inflation, notamment par exemple les loyers sont en accès sur l'inflation, mais quand on est dans des périodes inflationnistes un peu tendues, comme c'est le cas actuellement, est-ce que du coup l'augmentation des loyers pourra suivre l'inflation sur le long terme ? Alors sur le long terme, on ne sait pas, mais aujourd'hui c'est vrai que les loyers, notamment perçus pour les SCPI, donc qui sont des loyers issus d'immobilier professionnel, sont indexés soit sur l'ILC, soit sur l'ILAT par exemple, l'indice des loyers commerciaux ou l'indice des loyers des activités tertiaires. Certes, ces indexations ne sont pas aussi importantes que l'inflation, mais elles le suivent quand même, puisque pour l'ILAT par exemple, on est à plus 3,46% sur un an, l'ILC plus 2,96%. On n'est pas au 5% de l'inflation, mais on voit que les loyers ont tendance quand même à évoluer aussi à la hausse. Alors avant de poser la même question à Jonathan Diver, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on perd un petit peu d'argent quand on gère une SCPI si l'augmentation des loyers n'est pas aussi forte que l'inflation ? Oui, on peut dire ça comme ça, ou alors on n'en gagne pas autant que ce qu'on pourrait gagner si on était sur le même indice. Ou on perd du pouvoir d'achat, ou en tout cas le pouvoir d'achat c'est plus quelque chose qui concerne les particuliers, d'accord. Mais c'est pour bien comprendre le mécanisme. Jonathan Diver, j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que le contexte inflationniste actuellement est de nature à inquiéter les professionnels de SCPI ? Alors moi je pense que le vrai sujet il est finalement sur l'économie mondiale et puis finalement européenne. c'est de savoir est-ce que l'économie européenne ne va pas être trop affectée finalement par ce pessimisme ? Parce qu'on peut le dire, il y a un pessimisme ambiant alors que finalement on a quand même bien redémarré post-Covid. La question elle est là parce que si l'économie venait vraiment à devenir très difficile d'un point de vue, j'allais dire, d'un point de vue entreprise, et bien là pour le coup on aurait des entreprises qui renégocieraient les loyers à la baisse, on aurait plus de vacances etc. dans les SCPI. Et donc du coup finalement ce serait impactant sur les SCPI. Donc l'éventuelle source d'inquiétude elle serait plutôt là ? C'est de ne plus avoir de locataires dans les SCPI ? Pour moi elle est principalement économique parce que finalement aujourd'hui avec cette hausse des taux qui va mécaniquement ronger de la performance auprès des entreprises, et bien cette hausse des taux elle fait que les entreprises vont s'endetter à des taux qui seront plus importants, ça va leur coûter plus cher. Donc ça ronge leur rentabilité, cette rentabilité rongée, forcément mécaniquement vous êtes obligés de faire des économies, des économies de salariés, des économies de loyers, des économies de prestataires etc. Et je pense que finalement il faut être assez optimiste, je pense que de manière naturelle ça c'est un peu notre devise au sein de meilleursacpi.com parce qu'à tout moment de marché il y a des opportunités finalement à saisir. Et même si on peut se dire que finalement cette inflation avec la SCPI, la SCPI est un rempart finalement sur une partie, sur la partie dividende on va dire, parce que comme l'évoquait Jérémy finalement les loyers sont indexés sur ces indices, il faut quand même regarder sur le long terme et il faut plutôt se dire que voilà on risque d'avoir des périodes qui risquent d'être un petit peu plus quand même compliquées. Surtout la question qu'on a envie de se poser quand on regarde les SCPI c'est qu'effectivement donc les loyers augmentent, mais encore faut-il que les entreprises puissent encaisser des augmentations de loyers successives apportées mécaniquement du coup du fait d'une inflation qui augmente. Ça c'est pas un sujet de crainte aujourd'hui pour les gestionnaires. Alors je pense que c'est, on évoquait ces indices qui sont finalement inférieurs à l'inflation donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr ça augmente moins prévu. Voilà ça augmente moins prévu, ça c'est le premier point donc finalement les locataires sont peut-être un peu moins impactés que le coût des matières premières par exemple. Deuxième élément qui me paraît très important c'est que finalement les gérants pendant la période du Covid ont été très proches de leurs locataires. Donc finalement cette proximité avec les locataires elle fait qu'on est dans des relations qui sont sans doute meilleures et qui font que s'il y a un sujet, le locataire peut l'évoquer avec son propriétaire et finalement il vaut mieux trouver un bon arrangement plutôt que finalement aller entre guillemets pas au conflit mais en tout cas plutôt qu'aller à la fin de bail. Il valait mieux être compréhensif quand on était gestionnaire de SCPI durant la pandémie justement pour avoir ce dialogue aujourd'hui si je comprends bien. Surtout que finalement quand on est investisseur en SCPI et quand on est épargneur on a une vision qui est très long terme. La durée de détention c'est plus de 20 ans en moyenne par les épargneurs donc vous avez vraiment intérêt à avoir finalement un flux locatif le plus long possible parce que finalement ça vous fait finalement une stabilité sur vos loyers et donc sur vos dividendes et en même temps préserver la valeur de votre patrimoine avec la valeur des actifs. Jérémy Chor, effectivement les impacts de l'inflation ou en tout cas des décisions qui sont prises sur la base de cette inflation, je pense notamment aux banques centrales et notamment à la banque centrale européenne donc sont nombreux. Jonathan Diver a évoqué cette hausse de taux. Alors cette hausse de taux elle a effectivement plusieurs conséquences. La première c'est effectivement si les entreprises qui sont locataires de SCPI empruntent à des taux plus élevés mécaniquement, elles vont chercher à réduire leurs coûts ailleurs et il y a l'impact des hausses de taux, même pas sur le business model, même des SCPI. Est-ce que ça c'est de nature à inquiéter aussi l'investisseur en SCPI aujourd'hui ? Aujourd'hui c'est vrai que quand on regarde le contexte il y a des hausses de taux qui interviennent mais encore une fois sur la partie immobilier il y a deux facteurs de performance notamment pour les SCPI. Il y a la partie rendement dont on a évoqué qui effectivement peut se tasser un petit peu parce que les taux augmentent etc. Mais il faut regarder aussi le deuxième facteur de performance qui est la valorisation de l'immobilier. Et aujourd'hui dans un contexte inflationniste on a de l'immobilier qui est plutôt en train de s'apprécier. D'accord. On a depuis le début de l'année une dizaine de SCPI qui ont augmenté leur prix de part. D'accord. Entre 0,6% et parfois 7,69% pour celles qui ont impacté le plus fortement à la hausse. Donc quand on a une SCPI qui distribue en moyenne 4,5 puisque c'était 4,49 l'année dernière le taux moyen de distribution et qui s'apprécie de 2, 3 ou 4% on a une performance globale qui est au-dessus de 7 ou 6 ou 7%. Donc on a quand même des performances qui sont très très intéressantes et aujourd'hui supérieures à cette inflation. Mais est-ce que du coup on a beaucoup de particuliers qui investissent en SCPI par exemple en souscrivant un emprunt qui ne viendrait plus demain comme on le fait quand on achète une résidence principale ou secondaire ? Alors aujourd'hui on a une demande qui est très forte sur l'emprunt parce que ça permet de se protéger justement de cette hausse des taux parce qu'on peut figer aujourd'hui, vous savez qu'en France on emprunte en très grande majorité sur des taux fixes. Et donc ça veut dire que si aujourd'hui je contracte un emprunt pour 15 ans, pour 20 ans ou pour 25 ans, je fige un taux qui va être très faible et qui sera nettement en dessous de cette inflation. Donc ce que vous dites c'est que le calcul qui est fait c'est de dire les taux augmentent, donc plus vite j'emprunte globalement, plus vite je me prémunis d'une future hausse à venir. Oui parce que même si les taux ont augmenté, on est encore sur des taux qui sont tout à fait acceptables aujourd'hui. Sur 15 ans on va emprunter avec 1,70% par exemple, sur 25 ans à 1,90%. Après tout dépend du profil effectivement de l'épargneur, mais c'est une moyenne. Oui d'accord. C'est une moyenne, donc on peut emprunter à moins de 2% sur 25 ans. Donc ça veut dire que pour 100 000 euros par exemple, je vais avoir une mensualité de 400 euros par mois et je vais avoir en face des revenus de SCPI si je fais une allocation avec un rendement moyen à 350 ou 375 euros par mois. Donc j'ai un effort d'épargne qui est très faible et je fige mon taux sur de l'immobilier qui lui pendant 20-25 ans, on le sait quand on regarde en arrière sur des cycles très longs, l'immobilier se valorise beaucoup. Donc on a la capacité de se créer un patrimoine et de s'enrichir de cette façon avec l'emprunt qui aujourd'hui reste encore à des taux acceptables. Et là vous constatez que du coup ça n'est pas un frein aujourd'hui sur la demande en matière d'investissement en SCPI ? Non, au contraire, on a une demande qui est très forte sur l'emprunt parce que je pense que les particuliers sont tout à fait conscients que s'ils veulent faire un emprunt, c'est aujourd'hui, en tout cas c'est mieux de le faire aujourd'hui que dans 2 ans si on a des taux qui continuent à augmenter. Alors vous avez mentionné, Jérémy Charles, l'augmentation du prix de part de SCPI, ça veut dire donc Jonathan Diver que ça coûte un peu plus cher du coup d'investir aujourd'hui en SCPI ? En fait ce qui se passe c'est qu'il y a un mécanisme, c'est un peu barbare mais c'est la valeur de reconstitution. Donc finalement c'est la valeur d'expertise parce qu'un expert immobilier donne une valeur sur l'ensemble du patrimoine des SCPI chaque année. Je trouve que c'est plutôt sécurisant pour un épargnant parce qu'en fait quand vous êtes épargnant vous voulez vraiment connaître la valeur de vos actifs. Et en fait le gérant il doit définir un prix qui est à plus ou moins 10% de cette valeur de reconstitution. Donc on prend un exemple, si la valeur de reconstitution c'est 1000 euros, votre prix de part il doit être compris entre 900 et 1100 euros. Donc le prix auquel vous mettez en vente la part de SCPI est lui-même basé sur un prix qui a été fixé à l'avance par un expert. Exactement, par un expert immobilier qui est un expert immobilier indépendant. Donc si votre part est à 950 euros, vous voyez que vous avez une décote finalement de 5% par rapport à la valeur de reconstitution. Il y a encore pas mal de SCPI qui sont finalement un peu décotés avec des gérants qui ont augmenté de façon régulière mais mesuré finalement les prix de part. Est-ce que cet expert prend en compte l'inflation dans le calcul de la valeur de reconstitution ? Ah bien sûr, mécaniquement parce que vu que c'est le calcul il est fait à partir des loyers, du marché, etc. Et des différents indices dont vous avez parlé tout à l'heure sur lesquels sont indexés les loyers par exemple. Exactement, donc finalement quand on a un prix de part qui est à 950, on achète moins cher finalement ces SCPI que le prix, j'allais dire, si c'était un prix à 1000 euros. Et là il y a encore certaines SCPI qui sont finalement décotées, légèrement décotées. Donc c'est intéressant. Maintenant sur la hausse des taux, il faut quand même avoir, il faut être un peu lucide. C'est que cette hausse des taux, mécaniquement, elle va faire que certains actifs vont être un peu décotés en termes de valeur. Par contre, il faut quand même se regarder dans le rétroviseur. En 2008, quand les taux ont remonté de façon significative, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu énormément d'opportunités. Et ces opportunités, elles ont été saisies par qui ? Par les SCPI. Pourquoi ? Parce que les SCPI, elles sont capables d'acheter cash sans condition de, comment dire, suspensive de financement. Et on le voit, il y a certains gérants qui nous... Ce que vous appelez des opportunités, c'est des immeubles potentiellement qui pourraient être mis en location plus tard. D'accord. Voilà, des immeubles qui sont à vendre et puis finalement avec des gérants qui sont capables de se positionner. Finalement, ce qui fait la chance des SCPI, c'est cet horizon très long terme. Parce que quand on se positionne en SCPI, on n'est pas là pour 5 ans, on est là pour 25 ans. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément, c'est que finalement, on investit cash. Et le fait d'investir cash pour le gérant, ça lui permet de saisir des opportunités. Moi, je me souviens toujours en 2008 d'un immeuble qui avait été vendu, boulevard Haussmann, acheté par un gérant de qualité, qui avait acheté un immeuble à 6% de rendement, boulevard Haussmann. Aujourd'hui, ce même immeuble, il serait vendu 3,25% de rendement. Donc vous voyez qu'il y a des opportunités. Et si elles viennent demain, ce ne sera pas un mauvais signal. Au contraire, ce sera un bon signal. Jérémy Chard nous l'a dit tout à l'heure, il y a certaines SCPI qui ont augmenté le prix de leur part. Est-ce qu'elles sont nombreuses aujourd'hui ? Et quelles sont les raisons qui les ont poussées à le faire ? C'est uniquement l'inflation ou on peut trouver les raisons ailleurs ? C'est la valorisation des actifs. Donc on va dire... Donc mécaniquement, avec l'inflation, ce que vous disiez tout à l'heure, l'actif immobilier augmente, donc le prix de part augmente. Très bien. Il y a deux équipes. Oui, voilà, il y a ce mécanisme de l'inflation, mais il y a aussi le mécanisme du marché. Quand on regarde depuis 2009, les taux de rendement immobilier n'ont fait que baisser. Donc si le taux de rendement immobilier baisse, finalement, la valeur de mon patrimoine s'apprécie. On a quelques SCPI qui ont augmenté leur prix de part. Jérémy faisait allusion à quelques-unes d'entre elles. Je vais vous citer Nova Pierre Allemagne II qui a augmenté de 4% son prix de part, qui reste aujourd'hui très décoté par rapport à la valeur de reconstitution. Donc ça peut être une opportunité pour les épargnants. On a une SCPI, une grosse SCPI, plus de 4 milliards de capitalisation épargne foncière avec presque 1% de revalorisation. Et puis, une autre SCPI qui a revalorisé récemment, qui est internationale, Coram XL, avec plus de 3,17%. Donc vous voyez que finalement, vous avez différentes opportunités, différents gérants qui permettent, qui revalorisent au fur et à mesure du temps, avec quelque part un souci aussi d'équité, faire en sorte que l'épargnant qui va rentrer dans la SCPI, le nouvel épargnant, bien évidemment, qui paie le bon prix de part, parce que c'est ceux qui étaient là au départ qui ont finalement créé la valeur. – Pour conclure très rapidement, Jérémy Chard, est-ce qu'il y a des choses particulières auxquelles il faut faire attention quand on est investisseur particulier ou épargnant et qu'on veut aller en SCPI actuellement, si on a été convaincu par ce que vous nous avez dit pendant ces quelques minutes ? – Il y a beaucoup de points d'attention à avoir quand on investit en SCPI. Il faut acheter des SCPI qui correspondent avec ses objectifs. Il y a des SCPI qui ont vocation à distribuer des rendements très élevés. Il y a des SCPI qui ont vocation à distribuer des rendements un peu plus faibles, mais qui ont un patrimoine très patrimonial qui a plutôt tendance à se valoriser dans le temps. Donc très souvent, nos clients cherchent un entre-deux. Et donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les guider, pour les accompagner sur le choix des différents SCPI. On parlait du prix de la part. C'est important effectivement d'acheter une part au bon prix. Ce n'est pas parce qu'une SCPI vient de se revaloriser qu'elle n'a plus de potentiel de valorisation. Donc important de regarder est-ce que j'achète une part qui est en dessous ou au-dessus de la valeur de reconstitution. C'est sûr qu'il ne faut pas acheter une SCPI qui est trop chère parce que le potentiel de valorisation, il est sur du très long terme ou alors limite inexistant. Et on conclura là-dessus puisqu'on a presque plus de temps. Et évidemment, regardez toujours la qualité du patrimoine de la SCPI. Ne pas céder uniquement aux sirènes du rendement, ce qu'on constate parfois aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy Chor et merci Jonathan Diver d'être venu tous les deux nous détailler votre vision de l'investissement à SCPI dans un contexte inflationniste. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h sur Bismarck.